Bonjour les petits loups ! Aujourd'hui on va faire une petite recette indienne, vous allez voir, très 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 facile. Pour ça je vais commencer par prendre, j'ai pris un bol de riz, que je vais bien sûr rincer. Moi je vais rincer trois fois pour enlever l'amidon. Voilà, je vais rincer mon riz et je reviens vers vous les petits loups. J'enlève l'eau, je remets, je rince et après voilà. Donc voilà, j'ai rincé mon riz, je vais le mettre de côté, je le ferai au dernier moment. Donc pour cette recette il me faudra deux tomates, un oignon, de la viande. Vous prenez soit la viande de dinde, de bœuf, d'agneau, la viande que vous avez, de lapin. Moi c'est la viande d'agneau, un peu de petits pois et de l'ail. Moi c'est de l'ail congelé que j'avais au congélateur. Donc comme vous voyez là, vous voyez, j'ai chauffé de l'eau chaude pour mettre mes deux tomates pour pouvoir éplucher la peau. Je vais attendre que l'eau soit chaude pour pouvoir mettre ma peau, comme ça la peau va s'enlever en deux secondes. Sinon, si vous n'avez pas des tomates fraîches, vous prenez des boîtes pelées. Voilà, vous prenez comme ça, des tomates entières pelées. Mais bon, moi comme j'ai des tomates fraîches, je vais mettre les tomates fraîches. Donc je prends un oignon, de préférence un gros, et je vais couper mon oignon. Vous allez voir, c'est une recette facile. Et là, je coupe mon oignon en petits dés. J'espère que vous voyez. Voilà, je coupe mon oignon en petits dés. Donc voilà, j'ai fini de couper mes oignons, mon oignon. Donc ensuite, je prends ma cocotte, j'allume, et je vais mettre de l'huile. Je mets de l'huile, voilà. Et là, je vais mettre à frère mes oignons. Je vais vous approcher, comme ça vous allez voir mieux. Voilà, j'ai mis mon huile, je mets mon oignon. Voilà, mon eau chaude à bouillir. Je vais mettre mes 2 tomates. Par contre, lavez bien vos tomates, parce qu'après cette eau-là, je vais m'en servir. Voilà, juste 2-3 minutes, et vous allez voir, la peau va s'enlever facilement. Donc voilà, après je mets l'ail. Voilà, comme ça. Et directement, je vais mettre ma viande. On va laisser frire tout ça à la viande. Et en même temps, je vais mettre, on va commencer à mettre mes épices. Bon, pour les épices, je vais mettre, c'est simple, on va mettre du sel. On va mettre du poivre. Le poivre, le poivre, le poivre, le poivre, le poivre, le poivre, le poivre. Voilà mon poivre. Ensuite, du curcuma. Ensuite, du cumin. Désolé pour le bruit. Et du curry. Voilà. Pas mal de curry. Pas mal de curry. Pas de biser non plus. Voilà. On mélange tout ça. Et on laisse frémir la viande, les oignons, tranquilos. Voilà. On laisse bien mijoter la viande. Ensuite, ma tomate. J'ai laissé deux minutes. Je vais la retirer. Je retire mes tomates. Juste deux minutes dans l'eau. Pour pouvoir enlever la peau. Et pour pouvoir les mixer. Voilà. Et cette eau, je la garde. Vous la laissez toujours bouillir. Vous la mettez à feu doux. Donc, vous voyez, la peau après, elle s'enlève très facilement. Deux minutes dans l'eau chaude et c'est bon. Par contre, c'est chaud. Voilà. J'enlève ça. Voilà. Vous ne passez pas la tête à enlever la peau de tomate. Maintenant, après avoir ça, je vais mixer les tomates. Entre temps, on n'oublie pas de tourner, de mélanger un peu la... De laisser à feu doux la cocotte et de la mélanger, bien sûr. Voilà. Là, je vais mixer les tomates. Je coupe comme ça les tomates. Voilà. On enlève ce qu'il y a au milieu. Voilà. Et je mixe. Voilà. La tomate est mixée. Voilà. Vous laissez toujours mijoter votre viande comme ça. Là, je mets la tomate. Et toujours pareil. Je peux vous dire que ça sent bon. On sent bien le curry. Voilà. Voilà. Et on laisse mijoter comme ça. Je rajoute une bonne cuillère à soupe comme ça, bien remplie de tomates concentrées. Après, pour l'assaisonnement, bien sûr, vous rectifiez, vous regardez, vous goûtez s'il manque du sel ou pas. Voilà. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, plus on rajoute de choses, plus comme le sel. Après, il faut en rajouter. Voilà. On mélange bien tout ça. Voilà. On laisse encore mijoter 5 minutes. Que ce soit bien imprégné, la viande et compagnie. Voilà. Donc, voilà. Après, 5 minutes après demi-jetement, l'eau chaude que j'avais préparée, j'avais mis mes tomates. On va la mettre. Voilà. Comme ça. Il faut mettre de l'eau chaude. Et là, bien sûr, il faut couvrir la viande. Je vais rajouter encore un peu. Voilà. Là, je vais fermer. Et on va laisser cuire à feu doux, tranquillement. Comme ça, la viande, elle sera bien tendre. Voilà. Je laisse cuire comme ça à feu doux ma viande. Maintenant, on va passer au riz. Pour le riz, voilà, je prends une poêle. Je mets de l'huile, comme vous voyez. J'allume le feu. Je vais mettre le riz que j'avais lavé. Voilà. On va laisser le riz, comme ça, mélanger avec l'huile. Au moins cinq minutes, comme ça. Voilà. Le riz, je mets du sel dans le riz. Et je mélange, comme ça, au moins cinq minutes. Je vais mettre un petit peu d'herbe de Provence. Peut-être que ça, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. Moi, je mets un peu d'herbe de Provence. Et on va laisser comme ça. Et on va laisser comme ça. Mais je fais… Par contre, à côté, vous chauffez de l'eau. Regardez. Moi, j'ai chauffé de l'eau. Voilà. Je vais mettre un galgo pour pouvoir la mettre dans le riz. Voilà. Je la laisse comme ça. Ensuite, je vais mettre mes petits pois. Je mets un peu de petits pois. Après, si vous n'aimez pas, vous n'avez pas obligé de mettre les petits pois. Voilà. On va laisser cuire le riz, comme ça, au moins cinq minutes. Donc, les petits loups, voilà. Cinq minutes après. Toujours en mélangeant, bien sûr. Je vais mettre mon eau chaude. Voilà. On va couvrir le riz, comme ça. Et par contre, comme l'eau, elle est chaude, là, on va baisser le riz à feu doux. Et on va laisser cuire tranquillement le riz. On va rajouter juste un peu d'eau, comme ça. Voilà. Là, je vais laisser à feu doux. Ma cocotte à feu moyen et mon riz à feu doux. Et on laisse cuire comme ça, tout doucement. Bon, à tout à l'heure, le petit. Donc, voilà mon riz. Comme vous voyez, il a cuit. Je vais éteindre mon feu. Après, bien sûr, si vous voyez qu'il n'est pas cuit, vous rajoutez de l'eau. Vous voyez, il a bien cuit. Voilà. Donc, je mets ça de côté. Et je vais mettre, je vais abîmer le feu, là. Et je vais changer ma cocotte. Voilà ma cocotte. Moi, j'avais mis à feu moyen entre fin et moyen, comme vous voyez. Bon, là, je vais baisser le feu, hein. Vous vérifiez si votre viande à la cuivre. Voilà. Moi, ma viande, elle est bien tendre, là. Moi, j'en ai eu pour 40 minutes, vous voyez. À ces frites, même. Voilà. Ensuite, vous prenez la crème légère, comme ça. Un pot de 20 millilitres, hein. Voilà, voilà. Que je vais mettre là. Et là, vous laissez à feu doux, hein. Voilà. On va laisser, comme ça, la sauce s'épaissir à feu doux. Surtout, ne mettez pas foire, vous fermez pas. Vous laissez comme ça à feu doux. Je vais juste mélanger, voilà. Et voilà, je vais laisser comme ça à feu doux pendant moins 15-20 minutes, hein. Jusqu'à que la sauce s'épaississe, en gros. Voilà. Voilà. Moi, ma sauce, elle a épaissi. Donc, là, je vais éteindre. Il n'y en a plus qu'à servir, les petits loups. Donc, les petits loups, voilà ce que ça donne. Donc, les petits loups, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, commenter, partager. Bye bye, les petits loups. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Bon appétit !